bonjour à tous ici dingo d'orwan aujourd'hui troisième vidéo sur la caméra de surveillance de chez suite beau je vais vous donner mon avis après plusieurs mois de tests pour ceux qui ont raté on a déjà fait la vidéo de déballage et la vidéo de connexion je vous mets les liens dans la description la caméra peut s'utiliser avec l'application suite boat avec ou sans autres produits suite boat un pas besoin de hub de passerelle c'est une connexion en wifi direct mais la passerelle sera quand même obligatoire si vous voulez créer des scènes la caméra fonctionne également avec l'application tuya ou smart live l'application à la même interface que ce soit sur suite boat ou tuya ce qui est normal car suite boat utilise pour la caméra les serveurs de chez tuya ainsi que le cloud le cloud il reste payant 65 euros par an ou 6 euros 50 euros par mois on n'est pas obligé bien sûr de payer le cloud on peut aussi insérer une carte micro sd maximum de 128 giga faire des enregistrements en continu ou juste des enregistrements en cas de mouvement soit tous les mouvements ou juste les mouvements humains ce qui est pratique quand on a des animaux on peut aussi définir une zone de surveillance une zone qui déclenchera les enregistrements dans une pièce par exemple on peut déclencher des enregistrements seulement sur la porte pour contrôler les entrées et sorties et ne pas déclencher des enregistrements ailleurs dans la pièce le film est en sd en 480p on a un angle de vision de 130 degrés on peut filmer le jour ou la nuit on a une vision de nuit en noir et blanc grâce aux infrarouges qui se déclenche automatiquement selon la luminosité de la pièce la caméra possède un haut parleur et un micro de très bonne qualité si on souhaite écouter discuter avec la personne dans la pièce on a deux modes on a l'audio unidirectionnel il faut rester appuyé et ensuite on peut parler comme avec un talkie walkie ce qui évite l'écho l'effet d'écho dans la caméra ou l'audio bidirectionnel on appuie une fois sur le micro et on peut parler et là on aura un petit effet déco que puis-je faire pour vous quelle est la météo au mexique actuellement à mexico il fait 9 degrés avec un ciel dégagé selon les prévisions aujourd'hui le ciel sera partiellement couvert avec une température maximale prévue à 19 degrés et une température minimale à 7 degrés ok google je te remercie on peut aussi très facilement mettre la caméra en mode veille en mode privé ce qui permet d'arrêter la caméra qui ne filmera plus grâce à cette fonction si on possède d'autres produits suite bot avec le hub avec un détecteur de mouvement capteur de porte ou autre on peut activer la caméra s'il ya un mouvement ou une ouverture de porte avec ou sans horaire la caméra est compatible alexa alexa diffuse la caméra switch boat plusieurs éléments sont nommés caméra lequel voulez-vous suite bottes d'accord elle est aussi compatible google soit avec l'assistant avec écran ou comme moi un assistant sans écran mais avec un chrome cas sur sa télé pour diffuser l'image ok google montre caméra suite bot sur télé du salon voilà donc c'est c'est parfaitement fonctionnel donc on peut voir la diffusion de l'image sur sa télévision la caméra consomme très peu on peut la brancher sur une batterie externe pour rappel c'est du 5 volts 1 ampères en résumé la caméra un bon rapport qualité prix elle est compacte elle se place facilement partout pour rappel elle a une base aimantée elle a une bonne vision de nuit et de jour elle a un bon micro un haut parleur l'application est simple pratique et compatible avec les assistants vocaux alexa et google si vous avez encore des questions n'hésitez pas à me poser vos questions le blog et la chaîne youtube ont été créés pour ça comme d'habitude je remercie les anciens d'avoir regardé et les nouveaux merci d'avance à vous pour vous être abonné moi je vous dis à la semaine prochaine c'était dingo d'orwan je suis en train de suivre la chaîne cette semaine je suis en train de voir les yeux j'ai de le dire et et à je suis en train d'avoir regardé j'ai eu je suis le Sous-titrage ST' 501